Bonjour, je suis Guillaume Bousquet, créateur de Pédagogie. Pourquoi tant de difficultés d'apprentissage, écriture, lecture, mémorisation, compréhension, dyslexie, dysorthographie, troubles de l'attention et de l'hyperactivité ? Ça vous dit quelque chose ? Lors de ma dernière conférence, une maman me demande « Mais alors, c'est quoi la solution ? » Et non, désolé, il n'y a pas de recette magique pour prévenir ou éviter les troubles et difficultés d'apprentissage. Des outils, oui, il y en a, j'en utilise et j'en propose tous les jours dans mon accompagnement pédagogique. Mais soyons honnêtes, il n'y a pas de recette miracle. Et pourquoi donc, M. Bousquet ? Parce qu'il n'y a pas un seul facteur en cause. Le problème des difficultés scolaires auxquelles nous faisons face aujourd'hui est multifactoriel. Bon, alors on fait quoi maintenant ? Point numéro 1, regarder toutes ces difficultés comme une merveilleuse occasion d'aller plus loin. Point numéro 2, élargir son regard. On accepte de poser un regard différent sur les difficultés scolaires. Prendre une vue d'ensemble, un regard qui implique chacun. Et élargir son regard, ça commence par regarder en arrière. Observons l'évolution de notre société sur ces 60 dernières années et tirons-en des pistes concrètes pour avancer et relever le défi de l'apprentissage. Mais élargir son regard, c'est aussi envisager l'apprentissage sous trois angles. Le développement moteur, le développement émotionnel et le développement cognitif. Élargir son regard, c'est également porter notre attention sur notre quotidien et se poser la question « Est-ce que quelque chose empêcherait l'apprentissage ? » « Favoriserait les difficultés scolaires et les troubles d'apprentissage ? » Enfin, élargir son regard, c'est réfléchir aux moyens qui sont apportés de tous pour favoriser un développement et un apprentissage équilibrés dans notre corps, dans notre cœur et dans notre tête.